Hello, toujours Cathy ! Sur cet autre tutoriel, toujours sur Excel, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire des représentations de données, c'est-à-dire tout simplement des graphiques par rapport à Excel sur Excel. J'ai donc trois graphies, trois tableaux que j'ai déjà préparés ici, un tableau que nous avions déjà fait ici. Donc, la feuille ici, double-clic, je l'ai nommée graph 1, la feuille 2, je fais un double-clic dessus, je la nomme graph 2, et j'avais nommé la troisième, graph 3. Ainsi, ça nous permet de savoir qu'on a quelque chose sur ces feuilles-là. Sur le premier exercice, on va donc sélectionner l'ensemble des données. Je n'ai pas besoin de sélectionner le titre du tableau, je sélectionne l'ensemble du tableau si je veux représenter l'ensemble du tableau en graphique. Donc, je sélectionne l'ensemble avec ma croix blanche, puisque c'est l'ensemble que je veux représenter. Et je vais cliquer sur l'onglet insertion ici, et comme vous pouvez le voir, vous avez toutes sortes de graphiques que vous pouvez utiliser. En général, les plus utilisés, ça sera colonne, ligne, secteur pour les pourcentages, barre, les autres sont plus ou moins utilisés. Le but d'un graphique, c'est qu'il soit quand même lisible par rapport au tableau. On va utiliser colonne, par exemple. Je clique donc sur la petite flèche qui est ici, sur colonne, et en général, on prend les premiers de liste, qui sont bien évidemment les plus lisibles, mais vous pouvez évidemment choisir d'autres choses. Le mieux, c'est de prendre les premières listes. A vous de choisir celui qui vous plaît le plus. On va prendre celui-ci, par exemple. Je clique dessus. Et comme vous pouvez le remarquer, sur votre page, vous avez ici un graphique qui représente l'ensemble de votre tableau. Avec la petite croix noire simple, que vous voyez ici avec les flèches, on peut rester à pied avec le bouton gauche de la souris, et déplacer le graphique juste en dessous du tableau, et le lâcher. Ainsi, je descends un petit peu. Ici, vous pouvez l'agrandir en largeur. Vous voyez les deux flèches blanches. Je positionne mon pointeur dessus, ma souris. Je reste appuyé avec le bouton gauche, et je l'élargis autant que j'ai envie en largeur, afin d'agrandir mon graphique par rapport à la taille de mon tableau, qui est juste au-dessus. Avec mes deux flèches blanches, j'appuie avec le bouton gauche, je reste appuyé, je fais glisser la souris. Ainsi, vous remarquez, donc, sur ce graphique-là, les années qui sont en bas. C'est bien évidemment en rapport avec le tableau que vous avez là-haut. La légende, les couleurs, donc en bleu l'électroménager, en vert la IFI, en rouge l'informatique, et en violet le téléphone. Et vous voyez les années qui sont juste en dessous, ainsi que les abscisses et les ordonnées par rapport aux années et aux chiffres, aux nombres obtenus. Lorsque je change, par exemple, on va changer en 1960, on voit qu'ici que l'informatique en 1960, c'était pas du tout ça, alors qu'en demi, pas problème, ainsi que le téléphone. Si vous changez une donnée, par exemple, on va changer la donnée de 1960 en informatique, il y avait 5000. Si je dis l'inverse, que je rajoute deux zéros, par exemple, c'est pour essayer, et que je fais Entrer, vous allez voir, si je fais Entrer, hop, évidemment, le graphique suit par rapport au tableau, puisqu'il y a un lien. Je reviens en arrière, parce que ce n'était pas le cas en 1960. Voilà, si vous voulez changer le style d'écriture, par exemple, sur les années, il vous suffira alors de cliquer sur les années, et ici, d'indiquer du gras, la taille différente, si vous le souhaitez, et la couleur, bien évidemment, du texte, si vous avez envie de changer la couleur de votre texte. Si vous voulez changer la couleur du violet, parce qu'elle ne vous plaît pas, ou du vert, pourquoi pas, il vous suffira alors de cliquer sur l'une des barres, elle sélectionne donc toutes les barres en vert. Ainsi, vous pouvez, dans Outils graphiques, juste en haut, ici, soit changer le style complet du graphique, ou dans Accueil, changer tout simplement la couleur des barres, si elle ne vous plaît pas. On va la mettre en orange, par exemple. Si vous voulez changer le bleu, je clique sur le bleu, puisque... Et vous changez la couleur des barres en bleu, si elle ne vous plaît pas. Voilà, donc vous avez la représentation globale du graphique avec toutes les années, 1960, 70, 80, 90 et 2000, avec la légende, ici. Et si vous changez un chiffre, ici, forcément, ça change le graphique, ici. Ça, c'est pour l'ensemble, mais si vous pouvez très bien ne représenter qu'une partie, c'est-à-dire, par exemple, cette partie-là, 1960, électroménager, informatique, IFI, téléphone, et que l'année 1960. Prenez bien la barre blanche, la cellule blanche qui est au-dessus. Insertion, graphique, on va demander barre, par exemple, un des premiers, je clique sur celui-ci, et vous allez voir le graphique qui ne représente que l'année 1960. Je me positionne ici, et je peux le déplacer en dessous de l'autre graphique. Je peux la gornir un petit peu vers la droite, si je souhaite l'élargir. On a 1960 en haut, 1960 ici, on peut en retirer l'un ou l'autre. Je vais retirer celui-ci, je clique dessus, et je fais la touche efface. Ainsi, vous voyez le téléphone IFI, informatique, électroménager, uniquement pour 1960. Si vous voulez changer la couleur d'une des barres, par exemple, informatique ou IFI, on clique une fois dessus. Si on clique une fois, ça sélectionne toutes les barres. Si on clique deux fois, ça n'en sélectionne qu'une seule. Et dans accueil, on va changer la couleur de la IFI électroménager, je clique dessus, et je peux changer la couleur pour l'électroménager. Le téléphone, je peux changer la couleur uniquement pour le téléphone. On continue, je remonte en haut de mon tableau, je sélectionne toujours la première colonne avec la cellule blanche qui est au-dessus. Je sélectionne jusqu'à téléphone, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier à gauche, je reste appuyé dessus, et j'ai envie de représenter l'année 1990. Je sélectionne 1990 avec ses nombres en dessous. Je descends, et je fais insertion graphique, et je voudrais représenter mon graphique en ligne, pourquoi pas, l'évolution. Et je vais prendre celui-ci, par exemple. Si ça ne vous plaît pas, il vous suffit de cliquer dessus et de faire la touche efface afin de supprimer le graphique. Insertion, colonne, on va prendre pyramidal, pourquoi pas, et vous voyez ici 1990. Avec, électroménager, informatique, ifi, téléphone. Je prends mon graphique, je clique dans le coin, je reste appuyé, je le fais glisser juste en dessous de l'autre, et je peux l'agrandir en largeur. Je vais enlever 1990 ici, puisque je l'ai en titre, et je le supprime. Si vous voulez changer la couleur ou le texte, le style d'écriture, il suffit de cliquer sur le texte, et dans l'accueil, demander du gras, de la couleur, etc. C'est comme vous voulez, la taille, et pourquoi pas changer la couleur d'un icône, d'une barre ici. Par exemple, le téléphone, je clique une fois, deux fois, et je change la couleur ici. Je clique ici, et je change sa couleur si je le souhaite. J'enregistre mes données. Je vous montre la même chose pour le graphique 2. Par exemple, ici, je sais, alors, je vais faire une petite suite logique sur lundi. Je me positionne ici, je reste appuyé, je fais glisser ma souris jusqu'à samedi, et je voudrais représenter l'ensemble de mon tableau. Donc, je sélectionne le tableau avec ma croix blanche, insertion graphique, je demande barre, par exemple, celui-ci, pourquoi pas, je clique dessus, et vous voyez ici, je déplace mon graphique à droite ou en dessous de mon tableau, et vous le voyez ici. Bien évidemment, on peut l'agrandir en largeur. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Et en hauteur, si on le souhaite aussi, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Ainsi, vous voyez, envers les vêtements, entretien, quincaillerie. Si on veut changer le style d'écriture, je clique sur les jours, et dans recueil, je peux les mettre en gras, et changer la couleur du texte, si je le souhaite. Pour changer la couleur, par exemple, des barres qui sont en vert, parce que ça ne me plaît pas, je clique une fois, et avec le saut, je demande une couleur. Orange, ou vert, plus foncé, pourquoi pas. Voilà pour l'ensemble des données. Donc, si je veux représenter juste les jours, je prends les jours, toujours, j'appuie sur la touche contrôle, et je ne veux représenter que entretien. Je reste appuyé sur entretien, contrôle, et je descends ici. La touche contrôle me permettant de sélectionner la première colonne, et la deuxième colonne, ici. Même principe, insertion, graphique, et on va prendre ligne, évolutif, le premier, pourquoi pas, ainsi on voit l'évolution pour l'entretien. Je reste appuyé ici, je fais glisser mon graphique en dessous de mon tableau, je peux bien évidemment l'agrandir en largeur, pourquoi pas, et changer le style d'écriture, ici. Je clique dessus, et je mets du gras. Et j'enregistre mes données. La même chose sur le graphique 3, petit exemple, je vais prendre par exemple la colonne des noms, je reste appuyé, je fais glisser jusqu'en bas, et je voudrais représenter donc les noms et la colonne, j'appuie sur la touche CTRL afin de bloquer la colonne des noms, et je voudrais représenter leurs heures, leur total d'heures de formation. Je clique sur total d'heures de formation en restant appuyé sur la touche CTRL afin de sélectionner la colonne des noms, qui est ici, et la colonne total formation, qui est ici. Et je voudrais représenter ceci en graphique. Insertion, graphique, je vais prendre colonne, pourquoi pas, un des premiers de liste, celui-ci, cylindrique, et vous voyez ici le graphique qui représente le total des heures de formation pour chaque personne. Je vais donc agrandir mon graphique en largeur, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Ainsi, vous voyez ici tous les prénoms et leur total d'heures en formation. Bien évidemment, si vous voulez changer la couleur, on clique sur les barres, on dit accueil, et on change la couleur de l'ensemble si l'on veut. Je pourrais très bien représenter toujours, dans mon tableau de base, les noms. Je prends la colonne des noms, j'appuie, je vais chercher les heures, par exemple, en anglais, pourquoi pas. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je fais glisser ma souris pour les heures en anglais. Je descends en dessous de mon tableau, je fais insertion graphique, colonne, prendre le même principe, et vous voyez ici les heures effectuées en anglais pour chaque personne. Bien évidemment, je vais l'agrandir un petit peu, je déplace mon tableau, je reste appuyé, je fais glisser mon graphique, et je l'agrandis en largeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut représenter ce que l'on veut de façon simple, facile, sur Excel. C'est très utilisé, les graphiques, afin de mieux voir visuellement. Par exemple, ici, on voit tout de suite que c'est Laurent qui a fait le plus d'heures en anglais. Si je veux changer la couleur que de Laurent, je fais un clic une fois, un clic deux fois, et je change la couleur de la barre de Laurent. Si je veux sélectionner Brie, je clique ici, et je change la couleur de la barre, etc. Voilà comment faire des graphiques, représenter des graphiques par rapport à un tableau sur Excel, ce qui est très utilisé, bien évidemment, puisque c'est aussi fait pour cela. Et j'enregistre. A bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Excel.